Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les éléments affectant le calcul des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles. Plus précisément, il est traité dans la présente capsule vidéo de la provision pour gains en capital qui vient réduire le calcul de gains en capital. Vous voyez maintenant à l'écran le schéma qui démontre un calcul complet de gains en capital imposables ou de pertes en capital déductibles. Vous remarquez que ce schéma comprend cinq éléments. C'est donc dire que pour chaque disposition d'immobilisation générant un tel calcul de gains ou de pertes en capital, il faut prendre en considération cinq éléments. Il s'agit d'une part du produit de disposition, duquel on doit retrancher le prix de base rajusté de l'immobilisation qui est disposée, duquel on doit retrancher les dépenses relatives à la disposition, auquel on ajoute la provision pour gains en capital qui a été déduite dans le calcul du gain en capital l'année précédente, et auquel on doit retrancher la nouvelle provision pour gains en capital qui est admissible en déduction dans le calcul du gain en capital de l'année courante. Ces cinq éléments étant pris en compte, on obtient ce qu'on appelle soit le gain en capital, si le résultat est positif, ou la perte en capital, si le résultat obtenu est négatif. S'en suit un fractionnement par un taux d'inclusion de 50 % pour obtenir le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible relative à une transaction donnée. La provision pour gains en capital permet, sous certaines conditions, de reporter une partie du gain en capital réalisé dans l'année donnée à une année ultérieure. La mécanique mise en place pour y arriver est de permettre un retranchement, dans le calcul du gain en capital, d'une partie de ce dernier. S'en suit, l'année suivante, l'inclusion dans le calcul du gain en capital d'un montant équivalent à la provision pour gains en capital prise l'année précédente. L'année suivante, si les conditions sont toujours respectées, il est toujours possible pour le contribuable de retrancher de nouveau une partie du gain en capital sous l'appellation provision pour gains en capital, et ainsi de suite. Voyons de plus près le fonctionnement de cette provision pour gains en capital. Tel que mentionné, la provision pour gains en capital a comme effet de permettre le retranchement d'une partie du gain en capital calculée par ailleurs dans une année donnée, et ce, afin de reporter cette partie du gain en capital dans une année ultérieure. Pour se prévaloir de la provision pour gains en capital, une seule condition d'application doit être rencontrée, à savoir qu'à la fin d'une année donnée, une partie du produit de disposition relatif à la disposition d'une immobilisation est toujours non encaissée. La logique de cette provision veut faire en sorte d'éviter qu'un contribuable doive s'imposer sur la totalité d'un gain en capital dans l'année de la disposition s'il est prouvé qu'il n'a pas encaissé la totalité du produit de disposition relié à cette disposition. Conséquemment, lorsqu'une partie du gain en capital est retranchée à titre de provision pour gains en capital dans le calcul du gain en capital, cette même portion est automatiquement réincluse dans le calcul du gain en capital l'année suivante. Dans cette année suivante, si la condition d'application est toujours rencontrée, il est possible pour le contribuable de prendre une nouvelle fois une provision pour gains en capital en retranchement dans le calcul du gain en capital. Cette nouvelle provision pour gains en capital est automatiquement réincluse dans le calcul du gain en capital l'année suivante. Il en est ainsi pour une période maximum de 4 ans, puisque la provision pour gains en capital est disponible pour l'année de la disposition ainsi que pour les 3 années subséquentes. Voyons maintenant le fonctionnement de cette provision pour gains en capital à l'aide d'un exemple. Avant d'entamer l'exemple, prenons un instant pour voir le calcul technique de la provision pour gains en capital lorsque la condition d'application est rencontrée. Pour une année donnée, il s'agit toujours du moindre de deux éléments. Le premier élément étant une fraction du gain en capital calculé selon les règles usuelles, exprimé par le rapport suivant, à savoir au numérateur, à la fin d'une année donnée, on doit obtenir la portion du produit de disposition qui est toujours encore à recevoir, donc non encaissée par le contribuable vendeur, divisé par le produit de disposition total. Ce calcul fait donc ressortir la fraction du produit de disposition qui est toujours non encaissée et conséquemment permet de prendre à titre de provision une fraction équivalente du gain en capital généré lors de la disposition. Ce calcul doit être comparé à un deuxième calcul qui varie d'une année à l'autre au cours des 5 années suivant la disposition du bien. Pour l'année de la disposition, le deuxième facteur a toujours une valeur de 4 cinquièmes du gain en capital calculé selon les règles usuelles. L'année suivante, c'est un facteur de 3 cinquièmes, l'année suivante 2 cinquièmes, l'année suivante 1 cinquième et finalement, pour les années suivantes, le facteur est de zéro. Donc, regardons l'énoncé suivant afin d'illustrer le fonctionnement de la provision pour gains en capital. Donc, imaginons que dans l'année courante, un contribuable dispose d'une immobilisation pour un produit de disposition de 160 000 $. Cette immobilisation a un prix de base rajouté de 100 000 $ et des dépenses reliées à la disposition de 10 000 $ ont été engendrées. Le produit de disposition de 160 000 $ est encaissé par le contribuable vendeur sur plusieurs années, en respect du calendrier affiché présentement à l'écran. À savoir, 30 000 $ est encaissé lors de l'année de la disposition, 40 000 $ l'année suivante, 20 000 $ l'année suivante, 15 000 $ l'année suivante. On s'en suit quatre années où un montant de 10 000 $ est encaissé annuellement et finalement, un montant de 15 000 $ est encaissé la dernière année. Donc, nous apercevons à l'écran la mécanique de provision pour gains en capital qui se déclenche et s'applique sur une période de 5 ans. Donc, si l'on commence à regarder la première année, l'année 2000X, l'année de la disposition du bien, la condition d'application est assurément respectée, à savoir qu'à la fin de l'année d'imposition 2000X, une partie du produit de disposition, sur le total de 160 000 $, est encore à recevoir à la fin de l'année. Bien évidemment que oui, puisque les encaissements sont étalés sur de nombreuses années. Le calcul du gain capital usuel nous amène à un gain capital de 50 000 $ auquel on peut retrancher une provision pour gains capital de 40 000 $. Le montant de 40 000 $ s'obtient en comparant les deux calculs et en prenant le moindre des deux résultats ainsi obtenus. Vous voyez le détail de ces deux calculs dans le bas de l'écran. Le premier calcul consiste à prendre le gain capital calculé selon les règles usuelles de 50 000 $ et de le multiplier par la fraction représentée par, au numérateur, la partie du produit de disposition encore à recevoir à la fin de l'année 2000X. Donc, puisqu'il y a eu un encaissement de 30 000 $, c'est donc qu'il y a un montant de 130 000 $ toujours à recevoir sur un produit de disposition total de 160 000 $. Donc, cette fraction de 130 sur 160 appliquée au gain capital donne une provision potentielle de 40 625 $. Ce montant doit être comparé, pour l'année de la disposition, à un facteur de 4 5e du gain capital, qui, quant à lui, donne un montant de 40 000 $. C'est donc dire que le moindre des deux, pour l'année 2000X, est un montant de 40 000 $ qui devient la provision pour gains capital et qui réduit d'autant le calcul du gain capital établi par ailleurs. C'est donc dire que pour l'année 2000X, nous obtenons un gain capital de 10 000 $ et un gain capital imposable de 5 000 $. Transposons-nous maintenant un an plus tard, à l'année 2000Y, la condition d'application de la provision pour gains capital est toujours respectée, à savoir qu'une partie du produit de disposition est encore à recevoir à la fin de cette deuxième année. Pour le calcul du gain capital, il n'y a pas eu de disposition en 2000Y, donc aucun produit de disposition, aucun prix de base ajusté, aucune dépense liée à la vente. Cependant, dans le calcul du gain capital, vient s'ajouter en 2000Y le montant de provision pour gains capital pris en réduction dans l'année précédente, en 2000X. Donc, un plus 40 000 $ qui s'ajoute dans le calcul du gain capital, auquel on peut retrancher un nouveau calcul de provision pour gains capital pour l'année 2000Y, puisque la condition d'application est toujours rencontrée. La provision pour l'année 2000Y s'obtient en comparant deux calculs. D'une part, à savoir, le calcul qui demande de prendre le gain capital calculé selon les règles visuelles de 50 000 $, que l'on multiplie par la fraction représentée par la partie du produit de disposition encore à recevoir à la fin de l'année 2000Y. Donc, cette fois-ci, deux encaissements totalisant 70 000 $ ont eu lieu. C'est donc dire que 90 000 $ est toujours à recevoir, divisé par le produit de disposition totale. Donc, ce premier calcul nous donne un montant de 28 125 $ que l'on compare au deuxième calcul, qui est de 3 à 5e du gain capital calculé selon les règles visuelles pour la deuxième année, ce qui donne un montant de 30 000. Le moins des deux étant de 28 125, on obtient donc une provision pour gains capital équivalent à ce montant. Donc, dans l'année 2000Y, vous remarquez un plus 40 000 et un moins 28 125, ce qui donne 11 875 de gains en capital pour l'année 2000Y, soit 5 938 de gains en capital imposables. Il en est de même pour les années suivantes. Et j'attire maintenant votre attention sur le déroulement de la situation pour la 5e année, suivant la disposition du bien en 2000BB, où la condition d'application est toujours satisfaite, à savoir qu'une partie du produit de disposition est toujours à recevoir. Le calcul du gain capital commence par un ajout de la provision pour gains capital prise dans l'année précédente, soit en 2000AA de 10 000 $, auquel on doit retrancher, le cas échéant, une nouvelle provision pour la 5e année. Si l'on regarde le calcul de la provision pour la 5e année, toujours deux éléments à calculer. Le premier élément de calcul nous donne un montant de 14 063 $, alors que le deuxième élément de calcul nous donne un montant de 0, puisque la 5e année, le deuxième élément prévoit 0 5e du gain capital. C'est donc dire qu'assurément qu'à la 5e année, il n'est plus possible pour un contribuable de retrancher un montant dans le calcul de son gain en capital à titre de provision pour gains capital. Donc, pour la 5e année, il y aura un gain en capital de 10 000 $ et un gain en capital imposable de 5 000 $. Finalement, suite à l'application de cette technique, j'attire votre attention sur le fait que la provision pour gains capital a eu comme effet, en finalité, de répartir le gain en capital sur une période de 5 années. C'est donc dire que la provision pour gains capital n'a pas pour effet de faire disparaître une partie du gain en capital ou de faire apparaître un nouveau gain en capital, mais bien de prendre le montant de gains en capital calculé par ailleurs de 50 000 $ et de l'étaler, grosso modo au rythme des encaissements reçus par le contribuable, et ce sur une période de 5 ans. Si vous additionnez les gains en capital que vous retrouvez dans les 5 années, soit 10 000 $, 11 875 $, 8 125 $, 10 000 $ et 10 000 $, vous retrouvez intégralement le gain en capital relié à cette disposition de 50 000 $.